Bonsoir, Marc, d'ici août 2019. Et donc, on va commencer par le Bitcoin, l'étude du Bitcoin. Donc, on va voir ce qui s'est passé par rapport à ma vidéo d'hier. Et ensuite, je ferai une deuxième vidéo. Dans une deuxième vidéo, vous aurez le suivi du pro-screener, enfin des screeners de crypto, qui sont à saisir. Alors, donc, sur le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, donc là, le BTCUSD. Donc, on voit effectivement qu'on a franchi depuis plusieurs jours qu'on est dans le vert. Et donc, là, on a aujourd'hui un petit retournement de marché qui s'est fait tout à l'heure. Donc, en regardant une heure, on voit que c'est récent. Donc, le petit retournement, il s'est surtout fait à ce niveau-là. Puisque, en fait, le niveau jusqu'au 5, le 6 août, il a commencé. Au 6 août, au début de journée, on était à peu près ici. Donc, là, on est rentré dans le rouge à partir du moment où on a eu cette grande bougie baissière. Donc là, tout à l'heure. En plus, un peu moque de bol parce que j'allais justement clôturer. Je voulais clôturer. En fait, je voulais mettre un ordre de clôture. En fait, si vous voulez, j'avais bien un ordre de clôture ici. Alors, c'est sur le XBT. Alors, ça sera sur le graphique euro, puisque c'est là que j'ai placé ma zone rouge. Bien que je peux la tracer sur le XBT, c'est le XBT, c'est le même problème. C'était à peu près ça. Mais c'est vrai qu'il y a une petite différence quand même avec le BTC euro, puisque le BTC euro, cette mèche-là, ne descend pas aussi loin. Bon, c'est un détail. Mais, voilà, sinon, c'est sensiblement la même chose. Donc, on a tapé, plusieurs fois, on est venu taper sur ce niveau-là, sans le franchir. Donc, moi, j'avais mis une vente à 50%, donc 50% de tout ce que j'ai sur du trading. Je parle bien sûr en horizon trading, je ne parle pas en horizon long terme là, puisqu'on est sur le graphique une heure. Donc, sur du trading court terme, de l'intraday même, on va dire. Voilà, donc j'ai placé un ordre de stop ici, pour tiper donc 50%, pour vendre 50% en fait de ce que j'avais en trading, à l'achat sur le Bitcoin. Voilà, donc ça a été validé à partir du moment où on a eu même cette mèche-là, enfin, sauf que sur le exhibit d'euros, c'est vraiment que cette mèche-là qui apparaît, pas celle d'avant. Donc, dans l'heure, et peu de temps, justement, je venais sur le graphique, justement, pour voir et pour aller sur Kraken, et justement, changer la méthode et mettre à 100%. En fait, je voulais vendre 100%. Je me suis dit, comment on stagne en dessous de la main de mobile depuis un petit moment ? S'il y a un mouvement de bêche, je vais clôturer toutes mes positions, à ce niveau-là, et je reprendrai à la hausse une fois que ça aura refranchi, donc le niveau ici, les 11 900. Une fois que ça repasse au-dessus des 11 900, je rachète. Voilà, c'était l'idée que j'avais. Bon, manque de boche, je suis arrivé un peu tard. Je crois que sur le XBT euro, il me semble que c'est un peu plus... Ah, puisqu'on a moins les parasites. Et du coup, voilà, là, on voit bien sur le XBT euro, là, le franchissement, on a quand même été cherché bas. Après, j'ai été mettre jusqu'en graphique une minute, pour voir la zone de retournement. Donc là, la main de mobile a rejoint, donc ici, le niveau. Donc là, on a un retournement probable. Ça ne veut rien dire, ça ne veut vraiment rien dire. On est en une minute, ça peut très bien... En une minute, il se passe énormément de choses. Ça va très vite. Mais bon, je me suis dit, si jamais ça repasse au niveau au-dessus de 10 200, je vais le positionner à l'achat, pour essayer de rattraper un peu la baisse qu'il y a eu. Mais voilà, c'est très risqué. Ça, je vous avoue, c'est assez risqué, et je le fais avec très peu de capital. Voilà. Donc ça, c'est pour les positions en intraday. Donc moi, ce que j'avais dit hier, sinon, c'était qu'on aurait probablement une stagnation, puis une rehausse. Donc on a eu la hausse, comme je t'avais dit, dans la journée. Et après, on a eu un mouvement très baissier. On atteint les 11 000. Donc les 11 000 euros. Alors je vais mettre en dollar, parce que c'est quand même le dollar qui est quand même le plus important. Donc en dollar, on a atteint les 12 400, quasiment 2350, on va dire. Et on a eu un mouvement de retournement. Alors est-ce que c'est un retournement qui va durer ? Je ne sais pas. Je ne peux pas le prédire. Mais je pense que comme on a une bonne progression ces derniers temps, ce n'est pas impossible qu'on soit en plus dans... Et comme on est dans une zone de range, oubliez qu'on est quand même dans une zone de range, ce n'est pas impossible qu'il y ait un mouvement un mouvement un peu baissier qui revienne vers les plus bas. ce n'est pas impossible qu'on soit sur une période de stagnation des cours. Donc il va falloir être prudent et il vaut mieux prendre ses profits rapidement que de laisser porter si on est sur un horizon court, court, moyen, terme, je dirais, surtout court terme. Alors maintenant, je vais passer le graphe en daily, donc on ne voit rien. je vais mettre sur BTC, USD, 2 bits 100. Voilà, on verra un peu plus clair. Donc là, par rapport à là, je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà, donc, pour l'instant, de toute façon, on est au vert, donc il n'y a pas de raison de vendre. Si on est sur un horizon moyen-long terme, il n'y a pas de raison de vendre, on est dans le vert, on attend simplement un signal de vente, peut-être une cacheur de moyenne mobile, des choses comme ça. Là, pour l'instant, voilà, sur une raison journalier, donc on laisse porter parce que ça peut durer des semaines, voire quelques mois, voire plus d'un mois. Voilà, le mouvement peut durer. Sur du très long terme, ce n'est pas une bougie rouge qui devrait vous inquiéter si vous êtes placé sur du moyen long terme. C'est plus, voilà, il faut avoir des signaux, des comportements plus long terme. Simplement, et voilà. Comme ici, par exemple, si on s'était inquiété ici sur cette bougie orange, on avait tout vendu alors qu'on est au horizon moyen-long terme, c'est un peu bête parce que derrière, vous avez vu, il y a encore une montée qui est arrivée. Alors voilà, ça pourrait être le cas ici, ça peut ne pas être le cas, mais voilà. Il faut synthétiser une méthode et se dire, par exemple, j'ai acheté sur Cassure de moyenne mobile, je vends sur Cassure de moyenne mobile, j'attends une Cassure de moyenne mobile, tout simplement. Et c'est tout. Voilà, donc, pour l'instant, rien de particulier, je ne vais pas dire qu'on n'est pas en tendance, vraiment, parce qu'on est toujours dans la range. On a une reprise haussière, mais on n'est pas vraiment en tendance haussière pour l'instant, en tout cas, sur une horizon moyen-long terme. Donc, voilà, pour l'instant, mais on est bien dans le vert, donc, pour l'instant, on reste acheteur. L'idée, c'est d'acheter quand on commence à être dans le vert et puis, voilà, laisser porter le temps qu'il faut. Allez, ben, fin de cette vidéo et puis, ben, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler, donc, des cryptos qui seraient à, qui sont à surveiller, celles qui sont achetées et puis, celles dont il faut se débarrasser. Allez, grâce, donc, à mon conscrément. Allez, à tout à l'heure. Merci.